Le projet est financé au grand duché de Luxembourg pour la croissance verte. Nous étions dans trois villes, deux régimes de vies religieuses actuelles dans les villes de Dakar. Tout ce qu'on a fait, c'est de valoriser le déchet de la place. C'est le déchet de la place, c'est le déchet de la place. Nous voulons créer une unité pour valoriser le déchet. Le type de valorisation est une étude technique pour savoir quel type de valorisation est le bas pour tout bas. L'objectif n'est pas d'accord, mais d'accord pour le déchet de la place. Si le déchet de la place, il y a des bénéfices. Il n'y a pas d'un projet d'autre ou deux, mais il n'y a pas d'un projet de référence. Il y a des études, des aspects financiers, des business plans, des aspects environnementaux et des aspects économiques et sociaux. Il y a beaucoup d'autres personnes qui connaissent le déchet de la place. C'est ce que l'objectif du projet. Aujourd'hui, nous voulons rendre compte de la mairie. C'est ce qu'on a fait pour le mois de mars. Nous avons également préparé des missions aux consultants. Nous avons recruté plusieurs cabinets. Un cabinet est élu de faisabilité, comme je l'ai expliqué. Définir les options de la technologie. Définir les barrières éventuelles. Les rôles et les responsabilités des acteurs. Et les options nous devons mettre en oeuvre. Et nous avons démarché une unité. Dans le cabinet, l'ONG est venu à Touba pendant 30 mois. Pour accompagner le projet dans le changement de comportement. Avant de nous placer une unité, nous avons dû remplacer une unité et même une unité d'exploitation. Parce que le changement de comportement, si dans le champ du changement climatique, si vous avez un changement climatique, le changement de comportement est bien. Parce que le climat est bien changé, notre comportement est bien changé. Donc il faut que nous devons changer. Changer notre vision du climat et de l'environnement. Changer également notre vision du plastique. Le plastique est bien. Le plastique est bien. C'est une création d'emplois pour jeunes. C'est un autre élément. Il faut faire des plastiques à l'atelier. Il faut faire des plastiques à la maison. Il faut faire des plastiques à la table. Il faut faire des plastiques à l'ouvrir. Donc c'est ce qui nous devons venir ici. Il faut expliquer à la mère. L'unité, incha'Allah, est-ce que nous devons travailler en 2021. Au plus tard, fin 2021, nous devons commencer à fonctionner. L'emploi, je ne peux pas le voir exactement. C'est l'emploi parce que l'option technologique est déterminée. L'emploi, il faut créer au moins 100 emplois directs sans compter les emplois indirects. Parce que le projet n'est pas seulement à travailler sur l'unité. Parce que l'unité, il y a 3 tonnes d'exploitation par jour. Alors qu'au bout, il y a 6 tonnes. Il y a 2 tonnes d'exploitation. Donc nous devons les former pour qu'on puisse voir l'opportunité d'acheter. Ce projet n'est pas trop. Ce projet n'est pas trop. Ce projet n'est pas de compétence. Parce que nous devons les gérer. Même si nous travaillons avec l'UCG. Mais le projet va développer une stratégie ville verte. La stratégie ville verte, c'est la ville qui peut intégrer l'aspect changement climatique. Il y a une stratégie ville verte. Et quand on parle de changement climatique, il y a des déchets. Parce que les déchets, souvent, nous les faisons à l'air libre. Ils ont contribué à la couche de zone. La couche de zone est plus tôt. 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 Il y a des produits de méthane. Il y a des gaz dangereux. Donc, quand on crée des centres de traitement des déchets, on peut régler les problèmes. Il y a des problèmes qui ont été régler. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de déchets. Il y a des aspects qui ont été décrétés par rapport aux déchets de façon générale. Il y a des décennies de l'UCG. Je suis un élève de visiteur. Merci. C'est mon nom de Ibrahim Assal. Je suis adjoint au préfet d'Endam. Je suis un ami de l'administration territoriale. Je suis un ami de la commune de Touba. Je suis un ami de l'acteur. Je suis un ami de l'individu. Je suis un ami de l'association. Je suis un ami du projet de l'Université de Luxembourg. Je suis un ami de l'Europe. Il faut les aider les gens à gérer. Il faut les aider. Il faut les aider. le tri et les transformés. C'est ce que nous avons fait. Le projet de l'atelier est que, les gens qui viennent de faire des gens sont de la manière de faire des choses. Parce que les gens qui font tout ce qu'ils font, même si ils font tout ce qu'ils font, ils sont de la manière de faire des choses, ils peuvent être contre eux. Donc il faut que les gens font tout ce qu'ils font. pour que je puisse réussir. Donc, je suis allé avec l'équipe, on a misé sur changement et comportement. Tout bas, c'est une ville phare, c'est une ville modèle, véritablement, c'est une vitrine. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est Rapheth, c'est Tarou, c'est Niong, c'est Yard, c'est Syrie, c'est l'exemple. Parce que c'est ce qui est représenté là. C'est ce qui est généré en matière d'ordures, surtout dans les magas, on parle de trois tonnes, six tonnes par jour. Six tonnes de déchets par jour, c'est une organisation sérieuse, véritablement, c'est une catastrophe, sous l'utilisation des déchets plastiques. C'est-à-dire qu'on a fini sur le projet parce que tout bas, il y a des zones qui ont été inondées. Mais on a étudié, on s'est rendu compte que c'était des zones qui ont été déchets plastiques. Donc, ils ont empêché l'infiltration. C'est-à-dire que souvent, il y a des zones inondables, des points bas. C'est déplorable. nous avons découvert que le projet est, véritablement, les déchets plastiques, et solides, nous les aurons organisés, nous les valorisés. Nous avons donné, d'autres qui gagnent la population, mais également, nous avons créé un emploi. Nous avons dit, le directeur de l'Oak, il y a 4 projets qui ont été employés, 200 à 300 gens, 100 employés de manière directe et presque 300 de manière indirecte. Donc, c'est-à-dire que nous avons la population et nous avons tous le projet pour que, véritablement, les déchets au Sénégal, généralement, parce que les déchets au Sénégal, il n'y a plus d'Afrique, 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 mais il n'y a plus de déchets au Sénégal.